... Outre l'aspect inesthétique de ces algues recouvrant les lagons et les plages de l'archipel guadeloupéen, elles représentent aussi des problèmes économiques et environnementaux. Poussées par les courants océaniques et les vents, les sargasses paralysent dans tous les sens du terme les acteurs du secteur de la pêche. Certains ports présentent une configuration qui favorise l'accumulation des sargasses, empêchant toute sortie possible pour les navires, ce qui occasionne des dégâts sur les engins de pêche ainsi que sur le commerce. J'ai un collègue qui me disait hier qu'il y a un pêcheur qui est revenu avec ses filets et ses filets étaient plus remplis de sargasses que de poissons. Et malheureusement, on ne les décharge pas en mer, on les décharge là, donc finalement c'est encore une mini-pollution qui peut risquer de se créer au port de pêche même. Je constate que la vente n'y en a pas, parce que comme je te disais, il y a une certaine crainte qui s'est installée dans l'esprit des gens et que certaines personnes qui viennent même là voir le poisson, qui te disent oui, mais finalement, bon, qui sont hésitants un peu, tu vois ce que je veux dire, et qui n'osent pas acheter le poisson. Et c'est vrai que la vente du poisson a diminué à plus de trois quarts, honnêtement plus de trois quarts. Par rapport à même il y a un mois, comme tu vois, tu peux regarder derrière toi, les stands sont bien achalandés et pourtant il n'y a pas de vente. Navigation compliquée pour éviter les bancs en dérive, filets colmatés par les algues, mortalité des poissons et coraux sur les espaces côtiers, dans le secteur de la pêche, tout le monde se noie dans l'inquiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada